Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez exceptionnelle parce qu'on va vivre la livraison d'une Model S, en effet c'est la Model S de David alias Tesla Connect. Si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, je vous conseille d'y aller car je pense qu'il va faire pas mal de reviews sur sa Model S et étant chauffeur taxi, je pense qu'il aura beaucoup de choses à nous dire sur le sujet. Pour ce qui est de la livraison de la Model S, nous y sommes allés avec les copains du TOG car nous étions tous impatients, moins que David je pense, mais impatients quand même de découvrir cette Model S. Le Tesla Center de Toulouse nous avait mis à disposition une petite salle privée pour qu'on puisse découvrir tranquillement la Model S de David. Dans cette même pièce, ils avaient également mis à notre disposition une Model S d'expo pour qu'on puisse découvrir le véhicule tranquillement en attendant de découvrir celui de David. Donc je vous laisse découvrir tout de suite la vidéo. C'est parti, fais moi la démo là. Oh là là, écran rotatif quoi. Tactile ? Oui. Pluriel. Ça par contre ça fait bizarre là. Non mais plus rien là. Oui oui, tout est sur le volant. Tout est là. Mais merde, c'est pas très grand en vrai. Quand je vois celui de la Y, surtout celui de l'ancien, l'ancien de la S, il était plat. Il avait cette profondeur là, constante. Oui oui, mais plat. Voilà, il était à cette profondeur, mais à plat. Alors Martine va nous expliquer ce qu'elle pense de l'absence des radars sur les modèles Y. Est-ce que c'est bien ? Bon, alors disons que quelques fois, ça peut être utile. Voilà. Voilà, pour se garer notamment et pour parier le coiffre. Bon, t'es émotionné ? Un an et demi d'attente ? Ah déjà, il y a la carte. J'ai les deux cartes. Bon, allez, c'est une voiture de pays, ça n'est en train d'eux quoi. Et il y en a du monde pour le débâchage. Allez, vas-y. Bon, allez, c'est parti. C'est bon quand tu t'y vois déjà là. Ah ouais, c'est bon. Après, elle est confortable en plus. Ah, regarde, on n'a pas fait ça sur l'autre. Ah, on n'a pas testé. Fais-moi, vas-y. Tu peux enranger une porte-gobelets quoi. Trop bien. Tu peux enranger une porte-gobelets. Hop, tu ranges le porte-gobelets, t'as tout l'espace. Ah oui, attends, t'as un truc là, t'as vu ? Qu'est-ce que j'ai ? Là, dans un petit trou. Ah, c'est la lume-cigare. C'est la lume-cigare. Tiens, c'est la lume-cigare. Tiens, c'est la lume-cigare. Là, t'as les trois chargeurs de servolles ici. Mais attends, t'as les porte-gobelets et les chargeurs d'induction ? Alors, je me posais une question. Tiens, la coudoir. Chargeurs d'induction. Ah oui, énorme. T'as deux chargeurs d'induction. Ouais, t'as deux chargeurs d'induction, c'est clair. Ah non, mais il y a le chargeur d'induction à l'arrière, quoi. Ça, c'est génial. Bon, Steven, ça, pour les clients, c'est bien. Quand on conduit un taxi de pauvre, ça fait quoi de monter dans un taxi de... Il va falloir que ma patronne regarde cette vidéo. Arrête de lui faire envie, il va acheter son taxi. C'est qui vient de mettre la clim' à fond, là. Ah non, c'est pas non. C'est ultra rapide, c'est abusé, quoi. Ah, mais c'est un Ryzen, non ? C'est l'équivalent de celui de la PS5, à peu près. Ah, mais le Ryzen, c'est un truc de ouf. Moi, je vois la différence entre le taxi et la mienne. Ah, ben, non, mais moi, j'ai testé tout à l'heure. Bon, les gars, maintenant, le but, c'est de faire... Bon, est-ce que tu as Steam, toi, dans ton taxi ? Non. Ah, là, ben, je vais pas dans ton taxi, voilà. Je peux pas jouer à Hogwarts Legacy derrière, donc c'est pas drôle. Je sais même pas ce que c'est. C'est le RPG Harry Potter. Alors, par contre, tu vois, il paraît que ça, tu peux t'en servir. Et apparemment, tu sais, comme les casques Bose, t'as un système qui limite le son devant et derrière. Je l'ai eu, quelque part, ouais. Je suis curieux de tester, quand même, pour voir si ça marche si bien que ça. On va essayer en roulant, ça. Si t'avais eu le choix, au moment de ta commande, t'aurais pris quel volant ? Celui-là. Ouais, sûr. Toi qui conduis au quotidien, tu penses que ça va aller ? Du fait que maintenant, ils proposent le rond en option, je sais que si jamais j'arrive pas à m'habituer, j'aurais toujours de quoi changer le volant et mettre un rond. Du coup, tu peux le changer après tout, quand même ? Oui, oui. Je crois que c'est 900 euros, là. Ouais, c'est un volant complet, quoi. Oui, je suis d'accord. C'est un volant complet avec les commandes tactiles et tout ce qu'on veut. Regarde ce qui est perturbant, là, tu vois, les clignons. Du coup, quand tu conduis, il faut... Ils sont que là, en plus. Ah, ils sont que là ? Oui, il faut que tu le mettes, si tu veux, à droite, à gauche. Quand tu as le volant comme ça, comment tu veux le faire ? Eh bien, très bonne question. Pour ça, je te dis qu'il y a des trucs, quand même, que je demande à voir. Bon, chérie, tu t'y vois ? Elle est beaucoup trop grosse, mais elle est... Tu n'aimes pas quand c'est trop gros, toi ? Il faut que ça passe. Ah oui, oui. À un moment donné, il faut les connaître, il faut que ça passe. Ah, vous me saoulez. Allez, moi, je me barre de là. Je me barre de là. Poussez-vous. Je ne veux pas assister à cette conversation. C'est bon. Pas de voiture. On l'a traumatisé, c'est bon. Chérie, on l'a traumatisé. Je ne comprends plus, on parle de voiture. Oh, mais on parle de voiture. Tu es inspectrice des travaux finis chez Tesla ? Oui. Ah, pas chez Tesla, du coup, parce que je ne leur rends pas service. Non, mais s'il faut, ils vont me dire revenez au barrage. Je ne sais pas si tu en plaies avec moi. J'en ai eu une qui check tout, et c'est génial. Ah, ben là, oui. Simplement, elle y va à la loupe. Et merci, Camille. Alors ? Tu en penses quoi ? Ici, tiens, je ne sais pas si c'est un moment comme un proténa. Surtout on arrête ici. Je pense pas de police. A vie professionnelle, la qualité de la peinture ? Ça reste la même. C'est du noir Tesla. Mais par rapport aux livraisons que tu as eu, c'est mieux fini, pareil ? Non, je verrai ça sous mes spots lundi, mais non, ce que je vois là, c'est pareil, c'est du lustrage d'usine, en fait, avec pas une finition parfaite, mais c'est très difficile si tu n'es pas dans le métier, et que ce n'est pas possible d'avoir une finition belle. Oui, alors parce que je n'ai pas précisé, mais c'est l'âne par une semaine chez toi. Oui, c'est ça. Lundi, elle est directe chez moi pour un traitement de céramique. À peine sortie du garage, pomme ! Je ne lui laisse même pas le temps de s'amuser avec lui. T'inquiète, à mon avis, à partir du week-end prochain, c'est parti. Moi, est-ce que ce week-end, il passe 1000 bornes avec et qu'il me l'explose ? À mon avis, il va la bichonner parce que je pense qu'il va attendre la céramique. Bon, alors, voici quelqu'un de pleinement satisfait par son expérience Tesla. Tout s'est bien passé de A à Z. Aucun truc à reprocher. Tu veux vraiment qu'on aille sur ce truc, parce que ta vidéo, elle risque de durer un peu plus longtemps. Attends, tu filmes sur le côté, là. Ah, je t'ai, je t'ai, je t'ai. Non, mais tu peux parler de ton expérience. Mon expérience, bon, la livraison, on va commencer par le bien. La livraison, sincèrement, pour l'instant, je suis ravi. Ça se passe très bien, il y a tous les copains, c'est parfait. On est dans, on n'est pas dehors, on n'est pas sur le parking, on est dedans. Donc, c'est cool, on a un espace que pour nous. Sincèrement, j'ai rien à dire. La voiture est à 99% parfaite. Il y a quelques trucs, mais on va les relever avec Tesla, il n'y a pas de souci. Dans des trucs esthétiques, parce qu'on, voilà. Oui, des choses esthétiques, oui, oui. Rien de méchant. Des alignements, par exemple. Comme d'hab. Voilà. Par contre, si on parle de l'expérience achat, c'est-à-dire avant la livraison, eh bien là, ça se complique. Ça se complique dans le sens que je leur reproche une très mauvaise communication. C'est-à-dire que clairement, j'envoie des mails, je n'ai pas de réponse. Tant qu'il n'y avait pas de VIN attribué, c'est presque qu'on vous dit, on vous envoie un peu péter en disant, quand vous aurez votre VIN, on en reparlera. C'est un peu moyen de dire ça à un client, en vrai. C'est un peu compliqué. Pour une voiture à ce prix-là, en plus, parce qu'on est dans le premium Tesla. On est dans le premium, mais pour moi, peu importe le prix. Je suis d'accord avec toi, mais ça passe encore moins bien. Ça passe encore moins bien, c'est certain, mais je veux dire, bon, Tesla, de manière générale, le prix de départ, c'est 40 000. Oui. Donc, bon, 40 000, tout le monde ne peut pas forcément les mettre. Et j'estime que quand même, voilà. Oui, il y a un gros manque de communication. Et puis, non, sinon après, voilà. C'est la partie commerciale qui m'a un petit peu dérangé. C'est quelque chose qui revient de plus en plus souvent. C'est pour ça que je voulais que tu en parles. Donc, c'est quelque chose que je pense que Tesla doit réajuster. J'étais pas habitué à ça, parce que j'ai été client Mercedes. J'étais client BMW. Ça, c'est toujours passé, mais alors, de manière, je n'ai rien à le reprocher. Alors, je précise juste parce qu'on ne l'a pas dit dans l'intro avec Camille, tu es taxi. Exactement. Donc, tu changes très souvent de voiture. Oui, environ tous les 3 à 4 ans. Donc, tu as une très bonne expérience commerciale d'achat de voitures neuves. C'est ça. Et tu prestes un client. Voilà, je prends des voitures neuves, en général, haut de gamme, parce que, déjà, j'y suis tellement d'heures dans la journée que j'ai pas envie de... Enfin, j'ai envie d'avoir une bonne voiture, pour moi, pour mes clients. Et effectivement, jusqu'à maintenant, j'ai eu quoi ? J'ai eu une Mercedes, une BMW, une Model 3, du coup. Et puis, maintenant, celle-là. Voilà, donc ça, c'est la quatrième. Et je dois dire qu'effectivement, oui, je suis un peu déçu de la partie commerciale et communication. J'espère vraiment que ça s'améliorera dans le temps. Si jamais, je dois en racheter une autre. On verra. Pour l'instant, je suis tranquille pour 3 ou 4 ans. Putain, j'espère, vu la voiture. Un an et demi d'attente. Je ne suis pas sûr que j'aurai à nouveau la même patience, en vrai. Et là, c'est vrai que c'était spécial. En plus, les nouvelles Model S, qui sont des premiers à l'avoir. Donc, c'était une belle expérience d'achat. Non, mais en France... Les premiers étaient au mois de décembre. La première livrée. Et puis, moi, je fais partie de la seconde fournée. A priori, avec la Roiard 4. Je ne sais pas s'il y a une façon de le vérifier. Il faudra regarder. On a vu les caméras qui étaient différentes. Est-ce que ça serait dans... Est-ce que... Non, elle n'a pas encore toutes les caméras dont parlait Tesla Guide. Non, mais ça, ça viendra plus tard. Ils ont dit que ça viendra en second temps, en fait. Mais du coup, ce n'est pas monté dans la tienne. Il y a une chose que je dois faire. Ah ! C'est que je dois baptiser la voiture. La Phantom. Tac. Alors, c'est ça que je voulais voir. Qu'est-ce qu'on a là ? Donc, on a bien du Ryzen. Oh, c'est compatible Home Link. Oui, oui, elle a le Home Link installé déjà. Alors, on ne peut pas le savoir, là. Non. En vrai. On ne peut pas le savoir. Donc, euh... Et voilà. Alors, il y a un truc que j'ai testé tout à l'heure. C'est la Steam. Tu vois, tu me demandais tout à l'heure pour Steam. Mode développement. T'as un mode dev ? C'est énorme. Donc, est-ce que tu vas jouer à Hogwarts Legacy entre deux clients ? Alors, non. Mais j'essaie au moins une fois à voir si ça marche bien, quand même. Tu n'as pas vu un peu grand pour la table ? Pour deux, ça fait un peu beaucoup, non ? Peut-être qu'on n'est pas deux. Oui, comme d'hab, quand on fait une livraison avec le toc, en général, on va manger et rester avec les copains. Livraison. Juste livraison, heureuse. C'était une très bonne livraison. Je n'ai rien à dire. On va dire ça comme ça. Une très bonne livraison. On était entre nous, on était bien. Ils nous ont quand même fait un truc sympa. Ils nous ont mis bien, je pense. Oui, ils nous ont mis bien. Comme disait Valérie, tu as fait le bon, je crois. Bon, du coup, tu en as pensé quoi ? Déjà, j'ai pensé que c'était sympa encore d'avoir un petit salon privé pour la livraison du copain, d'avoir tous les copains du toc. Et ça fait plaisir de voir que David était content de recevoir sa Model S. Et je pense qu'il va beaucoup l'apprécier, celle-là. Après, la Model S, on l'a essayé vite fait. Je ne l'ai pas essayé directement, je suis monté en passager. Je pense qu'avec celle de David, on aura l'occasion d'essayer en tant que pilote incessamment sous peu. C'est une belle voiture, c'est une belle voiture, c'est puissant, c'est confortable. On sent quand même le gap avec la Model 3. La 3Y, ce que tu veux, mais je pense qu'il y a les X et les S qui sont équipés de suspensions hydrauliques. C'est vraiment une super voiture, super agréable à conduire. On sent que c'est plus premium. Et c'était une livraison sympa. On s'est bien amusé. Et toi, tu en as pensé quoi ? Pareil, j'ai passé une super matinée. On a été super bien accueillis au Tesla Center de plaisant. Avec un événement un peu particulier, effectivement, on avait à la fois la réception de la super Model S Phantom de David. Et à la fois des essais sur Model S LR. Et ouais, j'ai bien aimé la voiture. Alors évidemment, on parle d'une voiture, d'une très grosse berline quand même. Donc c'est pas... Voilà, ceux qui pourraient penser qu'on est intéressés, non. Elle est beaucoup trop grosse pour nos besoins. Mais par contre, effectivement, très très agréable. Notamment au niveau du confort, où là, oui, on change d'univers. Voilà, forcément, on change d'univers. Voilà, mais j'ai passé un super bon moment. C'était hyper cool. Et j'espère qu'on pourra vous parler plus longuement, effectivement, de la Model S de David. Voilà, et bah du coup, sur ce, on vous souhaite une bonne journée. On vous dit à très bientôt. Et puis, à bientôt. À bientôt, ciao, ciao. Je vous répète deux fois. Ciao. Pareil. Attends. C'est bon, tu roules droit. Oui. Bon, elle va pas te crier. Non. C'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada